Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui Puisque ça y est, ça fait vraiment des heures et des heures de farm, j'ai fait 50 protocoles pour pouvoir looter cette arme J'ai enfin looter le fusil à pompe Dicelos, le meilleur fusil à pompe du jeu aujourd'hui, voilà depuis le DLC, depuis l'arrivée du DLC C'est le meilleur fusil à pompe possible, alors il faut savoir qu'il y a d'autres armes qui sont à looter dans le protocole J'avais déjà eu l'occasion de les looter, alors par exemple je vous montre rapidement le sniper, alors le sniper j'ai eu de la chance, je l'ai looté 5 fois Il me semble en tout bas 5 fois, ici on a le pistolet mitrailleur que j'ai looté une seule fois, voilà Mais j'ai vraiment dû faire 50 protocoles avant de looter mon fusil à pompe, alors ça dépend des gens bien évidemment Il y a des gens qui en 10 protocoles ont les 3 armes, par contre je connais également d'autres personnes qui en 90 ou 100 protocoles N'ont toujours pas eu le fusil à pompe, qui est pour moi l'arme la plus intéressante Alors vous voyez je viens vraiment juste de la looter, j'ai tué 31 ennemis avec, donc voilà c'est vraiment très peu Mais c'est vraiment un fusil à pompe que j'attends depuis très longtemps Alors tout d'abord on va le comparer avec le paradoxe parfait, pourquoi ? Parce que le paradoxe parfait et d'ailleurs le fusil à pompe éprouvé de Hot Horn sont les fusils à pompe légendaires Qui sont le plus appréciés depuis le début du jeu sur Destiny, enfin bien évidemment le paradoxe parfait depuis le DLC1 Du coup on va comparer rapidement les stats, alors on perd un petit peu au niveau de la portée D'ailleurs c'est la même chose pour le fusil à pompe de Hot Horn, par contre l'impact est le même En stabilité bon ça on s'en fout c'est un fusil à pompe à bout portant ça change pas grand chose Le maniement bon bien évidemment j'ai un mode dessus sur le ICLOS donc il y a voilà une petite amélioration Par contre en coup par minute on est égalité avec le paradoxe parfait Bon le fusil à pompe de Hot Horn lui est à 90 en cadence Et en chargeur on a 8 balles dans le ICLOS contre 7 dans le paradoxe parfait Et dans le fusil à pompe éprouvé de Hot Horn voilà Mais là où cette arme est vraiment très intéressante c'est qu'elle a une perc qui est unique Que je vous présente donc rapidement Alors cette perc si je dis pas de bêtises alors j'ai perdu son nom parce que je voulais vous préparer cette vidéo hier à la base Alors voilà c'est canon de tranchée donc après une attaque de mêlée réussie Cette arme reçoit un bonus de dégâts donc il y a une augmentation des dégâts Je vais vous montrer par la suite de combien de pourcents il est De précision et de maniement pendant une courte durée Avec une réduction plus stricte des dégâts selon la distance C'est à dire que par exemple une fois que canon de tranchée est activé Il ne faudra pas compter sur une portée améliorée La portée au contraire elle va descendre plus rapidement en fonction de la distance Par contre les dégâts, la précision sont vraiment augmentés ainsi que le maniement Alors je vous montre rapidement d'abord comment on fait pour activer cette perc Alors ça tombe bien je suis sur un événement je vous fais cette petite vidéo en live Allez c'est parti alors vous voyez on va voir ici hop un ennemi Je veux une attaque de mêlée alors évidemment il faut équiper le pompe c'est mieux Une attaque de mêlée là vous voyez en bas à gauche il y a canon de tranchée qui est activé Et ça dure 4 secondes donc en 4 secondes vous avez quand même de quoi tirer quelques balles C'est plutôt intéressant je vais essayer de vous remontrer ça rapidement de retrouver un ennemi Ah il y a une vigie Voilà là j'ai canon de tranchée qui est activé encore ici pour 4 secondes Alors bien évidemment j'ai fait un test alors pas sur un ennemi tel qu'une vigie ou tel qu'un esclave Ça ne sert vraiment à rien de jouer au fusil à pompe sur des ennemis comme ceux-là Mais par contre j'ai fait un test sur un boss d'un secteur perdu hier Et du coup voilà j'ai fait le test sans mettre l'attaque de mêlée Donc tout d'abord sans mettre l'attaque de mêlée Si je ne dis pas de bêtises il me semble que je faisais 4095 de dégâts donc dans la tête sur ce mob là Et ensuite en activant la perc avec l'attaque de mêlée je faisais 6142 Donc c'est vraiment une grosse amélioration à une nette amélioration entre les deux Il faut savoir que l'augmentation de dégâts est en fait de 50% Voilà j'ai fait le calcul on tombe à 49,98% d'amélioration des dégâts Donc c'est quand même pas dégueulasse j'ai envie de dire que voilà c'est quand même une très bonne perc Il est vraiment terrible ce fusil à pompe depuis que je l'ai j'ai fait que jouer avec Alors il y a des gens qui se sont amusés à tuer également Valka le Heur avec Donc le nouveau boss du raid ils l'ont couché en 6 secondes C'est à dire que vous mettez une attaque de mêlée tout le monde tire aux pompes Vous mettez bien évidemment la faille La faille de l'arca avec les bots pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs je vais vous en parler rapidement Donc vous avez les bots ici, bots de l'une infraction qui depuis le page de mardi Vous permettent de recharger vos armes en restant dans la faille Voilà la perc ne fonctionnait pas comme ça avant Ils l'ont modifié du coup quand vous mettez cette faille vous pouvez tirer en continu Regardez je vous montre rapidement si vous voulez Je mets la faille et là je peux tirer vraiment en continu Vous voyez les balles qui se rechargent en continu en bas à gauche Donc là évidemment mon chargeur va se vider J'ai plus de balles En tout cas voilà et vous pouvez même regarder je recharge pas mon arme Je remonte dans la faille hop et ça se recharge automatiquement Donc voilà vous mettez ces bots avec votre faille et ce fusil à pompe L'attaque de mêlée puis pourquoi pas un coup d'épaule du titan marteau pour améliorer les dégâts Je peux vous dire que vous allez faire extrêmement mal Alors bien évidemment j'ai essayé également hier soir sur un boss d'un assaut Alors on était deux à l'avoir il y avait mon pote Yoshi Power qui était avec moi Du coup voilà on l'a essayé ensemble On avait tous les deux le fusil à pompe on l'avait looté en même temps Du coup on a été l'essayer Alors bien évidemment je sais que hier il y avait une amélioration des dégâts des armes puissantes Et que les dégâts étaient en solaire donc bien évidemment on a mis le fusil à pompe en solaire Le boss vraiment on l'a anéanti Alors on peut faire ça avec d'autres armes bien évidemment Mais ce fusil à pompe est tout de même redoutable Et c'est pourquoi je tenais à vous le présenter dans cette petite vidéo Alors voilà pour moi franchement farmer le protocole d'escalation C'est quelque chose qu'il faut faire au moins pour ce fusil à pompe Après on a un sniper également qui est lootable Donc le sniper qui ici je l'ai looté alors il est pas mal non plus Mais voilà les snipers il y en a plein qui sont bien aujourd'hui On a le Darcy qui est vraiment pas dégueulasse également en exotique Mais voilà pour moi c'est vraiment le fusil à pompe qu'il faut aller chercher On m'a parlé également du pistolet metrailleur Qui était vraiment apparemment assez intéressant à jouer en PVP Donc bon vous connaissez mon avis sur le PVP Je suis pas très fan du PVP sur Destiny 2 Donc voilà j'ai pas vraiment l'occasion de retourner Surtout que je suis 385 sur tout mon perso Du coup les jalons PVP j'hésite un peu à les faire en ce moment En tout cas voilà a priori pour ceux qui jouent en PVP Le Icelos PM donc pour pistolet metrailleur V1.0.1 Et vraiment pas mal du tout Je tenais également avant de finir cette vidéo A passer un petit message Parce qu'hier donc on a une communauté PS4 D'ailleurs pour ceux qui recherchent des joueurs Je vais en parler rapidement On a une communauté PS4 Donc voilà vous pouvez la chercher Elle s'appelle Destiny 2 France Ou je ne sais plus je vous mets un screen à l'écran On l'a créé il y a un petit moment Donc à l'époque de Destiny 1 Il y a plus de 20 000 personnes dessus qui sont actives Franchement enfin je dis pas que les 20 000 sont actives Mais il y a quand même des joueurs qui sont actifs Puisqu'hier moi j'ai voulu monter une petite équipe de protocole Il n'y avait pas grand monde qui était là dans mon clan Du coup je me suis dit allez tu sais quoi J'ai passé par la communauté Et je me suis rendu compte qu'il y avait des messages Mais c'était incroyable par rapport au protocole Il y a des gens qui demandent des joueurs à 370 de lumière Une équipe complète à 370 Franchement je vous le dis ça sert à rien A 360 même 9 joueurs ça passe largement Ils ont revu à la baisse le niveau de difficulté Voilà moi franchement hier j'ai mis un message Du coup j'ai créé mon escouade J'ai mis qu'il n'y avait pas de niveau de lumière requis Pas de perso requis On y allait à l'arrache Et c'est passé on en a fait je crois une quinzaine Entre 10 et 15 il me semble Je ne sais plus comment on a fait Ça a été assez rapide Il y en a qu'on a fait en 12 minutes Le boss on le couchait je vous le demande pas En 10 secondes il spawnait on le tuait Ça s'est très bien passé Et du coup voilà pour ceux qui sont dans la communauté Franchement je vous le dis ça sert à rien De demander un niveau de lumière à 370 ou 380 Pour du protocole Vous irez à la limite un tout petit peu plus vite Mais c'est pas méchant non plus Et puis autant aider ceux qui ne l'ont pas encore fait Voilà Et du coup pour ceux qui cherchent des joueurs Alors sur PS4 il y a la communauté Sur PC je sais qu'il existe des discords également Et par contre sur Xbox Alors on m'a dit qu'il y avait une sorte de club Ou de HUD Je ne sais pas du tout Mais a priori voilà Pour ceux qui cherchent des joueurs sur Xbox Il y a aussi quelque chose qui existe Directement sur la console J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Je vous souhaite à vous également De pouvoir looter ce fusil à pompe Si c'est pas encore fait Et si jamais vous l'avez déjà looté N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Si vous l'utilisez régulièrement sur le jeu En tout cas moi je pense que Doré en avant dans les gameplays que vous allez voir Je vais l'utiliser une paire de fois Parce que ce fusil à pompe Ça fait un sacré moment que je le voulais Donc je vous l'ai dit J'ai fait 50 protocoles en tout C'est quand même un chiffre assez important Je pense ça représente quand même quelques heures de jeu Bon après je ne vais pas vous mentir A chaque fois que je faisais des escouades En partant dans une dizaine Donc à la finale ça va assez vite Mais bon voilà C'est quand même quelques heures de jeu Et de farm J'espère que cette vidéo vous a plu Les potes Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Et de prochaines infos sur Destiny N'oubliez pas demain soir à 18h Il y a un stream de Bungie Sur les premières révélations de l'an 2 Donc voilà j'ai hâte de voir ce que ça peut donner En attendant je vous souhaite vraiment une très bonne journée Prenez soin de vous Tchuss !